bonjour c'est david votre coach passionné aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vous pouvez lier votre groupe facebook à votre page professionnelle facebook je me permets de vous expliquer pendant quelques secondes quel est l'intérêt de faire cela il faut savoir que votre page facebook a pour objectif d'obtenir des fans des fans qui ont envie de suivre ce que vous postez et les fans peuvent interagir avec ce que vous postez cependant l'interaction entre les fans est assez limitée c'est là qu'interviennent les groupes facebook les groupes facebook permettent à des personnes d'échanger entre eux et depuis peu en fait facebook permet vous permet d'ajouter des groupes facebook sur votre page facebook et des liens en fait qui vont permettre à vos fans de découvrir les groupes dans lesquels vous êtes administrateurs et les groupes sur lesquels ils peuvent donc échanger entre eux et nous allons voir maintenant comment vous allez pouvoir faire cela alors je vous montre déjà à quoi ça ressemble cela ressemble à ceci donc ici vous vous trouvez sur l'une de mes pages fan et il faut savoir que cette page sur cette page j'ai rajouté trois groupes premièrement un groupe sur lesquels les gens peuvent partager les événements networking les événements professionnels qui se déroulent en belgique ici j'ai mis des mots clés événements networking agenda entreprendre en belgique voilà c'est vraiment plus pour quand les gens recherchent un groupe enfin recherchent des mots clés dans le moteur de recherche de facebook et bien ils tombent sur ce groupe là et pas sur un autre donc c'est très très explicite ce sont des mots clés ensuite il y a un autre groupe qui s'appelle les entrepreneurs bienveillants pour un monde meilleur et un troisième groupe qui est le groupe d'écriture sur lequel je partage en fait l'évolution de mon nouveau livre et en fait l'aventure que je parcours au niveau de la publication de ce bouquin voilà donc vous vous allez pouvoir également faire cela rajouter des groupes sur lesquels les personnes peuvent cliquer et donc devenir membres de ces groupes pour interagir entre eux alors trêve de blabla on va rentrer dans le vif du sujet ce que je vous invite à faire c'est vous rendre sur votre page facebook donc vous tapez le nom de votre page facebook et vous devriez arriver dessus ensuite vous cliquez sur paramètres et nous allons d'abord aller vérifier que l'onglet groupe est activé au niveau de votre page facebook alors comment cela se passe vous avez cliqué sur paramètres ici en haut à droite vous cliquez ensuite sur modifier la page lorsque cela est fait vous allez vérifier en fait que les onglets que l'onglet groupe est activé ce que vous faites c'est que vous ajoute si vous ne voyez pas dans la liste ici le l'onglet groupe et bien je vous invite à cliquer sur ajouter un onglet et là vous allez pouvoir en fait rajouter l'onglet groupe qui s'y trouve puisque là moi il est il est déjà activé mais donc je n'ai pas besoin de le faire mais si vous vous devez vous ne vous ne voyez pas en fait l'onglet groupe et bien vous pouvez l'ajouter en cliquant sur ajouter un onglet donc une fois que cela est fait vous vérifiez bien en cliquant sur paramètres que l'onglet est activé et ensuite vous cliquez sur enregistrer une fois que cela est fait vous pouvez vous rendre à nouveau sur la page d'accueil de votre page sur la sur la partie d'accueil de votre page facebook donc ce que vous faites c'est que vous cliquez sur page en haut ici dans le menu contextuel le menu qui est en lien avec votre page facebook la page sur laquelle vous êtes actuellement ensuite vous allez descendre et vous allez cliquer ici sur la flèche qui se trouve en haut à droite de l'onglet groupe vous logiquement vous n'aurez aucun groupe vous aurez une proposition d'ajouter un groupe mais je vous propose vraiment de cliquer sur le bouton donc sur la flèche qui se trouve en haut à droite parce que vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités beaucoup plus de propositions ici normalement il vous propose d'ajouter un groupe ou de créer un groupe nous nous allons ajouter un groupe existant d'accord vous cliquez sur cette flèche et vous allez avoir un menu qui va apparaître ici dans lequel vous pouvez en fait associer un groupe ou créer un groupe qui n'existe pas encore donc vous voyez ici que j'ai plusieurs groupes qui sont affichés il y en a un supplémentaire que j'ai caché ce que vous allez faire c'est cliquer sur associer votre groupe et ensuite vous allez choisir le groupe que vous souhaitez associer donc par exemple ici je vais associer le groupe hyper sensibilité et confiance en soi le groupe est lié et c'est tout les amis vous avez lié votre groupe facebook à votre page facebook c'est aussi simple que cela si vous voulez en fait enlever un groupe que vous avez rajouté par inadvertance par exemple bien vous cliquez tout simplement sur dissocier le groupe c'est aussi simple que ça donc je vous invite vraiment à réfléchir à quels sont les groupes que vous allez rajouter sur votre page il faut que ce soit en lien évidemment avec la page facebook qui est la thématique de votre page facebook et l'objectif c'est de créer une communauté qui va pouvoir interagir entre eux et donc de d'avoir de plus en plus de membres qui vont interagir entre eux voilà j'espère que cela vous a aidé je vous souhaite tout le succès que vous méritez souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous passez à l'action les amis impact positif et bienveillance